Que fait-elle ? Elle écrit Est-ce que l'on peut remédier à cela ? Alors que tous voulaient se fondre dans la société Jane était la seule à se faire remarquer C'était une jeune femme que nul ne comprenait Il lui faut un mari Ce n'est pas sa fortune qui pourra m'acheter Non, vous n'aurez rien du tout Je vivrai par ma plume Jusqu'à ce qu'un homme Mademoiselle ? Mademoiselle Austen M. Lefroy Oui, je suis au courant Mais je désire être seule Oui, mais vous ne l'êtes pas Exactement Viennent bouleverser sa vie On dirait que vous vous sentez supérieure à cette assemblée Moi ? Secrètement C'est le plus désagréable, le plus insolent et le plus arrogant des hommes Mais pour Jane Austen ce n'était que le début Si vous désirez maîtriser l'art de la fiction et être l'égal d'un romancier je crois que vos horizons doivent être élargis Grâce à un jeune homme d'exception Grâce à un jeune homme fort dangereux, vous voulez dire ? Son cœur s'enflamme Votre ami est sans le sou et sans argent, il ne pourra vous épouser Vous, vous pourriez la convaincre de sacrifier son bonheur Les sentiments sont une chose appréciable Mais l'argent est absolument indispensable Soyez sûr de ce que je ressens pour vous Je suis à vos corps et âmes Partez avec moi Quel sens aura ma vie si je ne la passe pas à vos côtés ? Découvrez la passion secrète de Jane Austen La passion qui allait lui inspirer ses plus grands romans d'amour Anna Tawai James McAvoy Julie Walters James Cronwell et Maggie Smith Jane Spous Lucré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501